Alors bonjour à tous sur Radio-Retrois, chers amis, en ce mardi 28 février 2023, 15h-11h du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens vraiment très appréciés. Il n'y a rien qui se fait pour apaiser la situation. C'est ça qui est inquiétant. Maintenant, ce qui se passe actuellement devrait soulever les plus grandes inquiétudes pour la suite des choses. Comme je vous le dis, personne ne parle de paix. On ne fait qu'annoncer et annoncer plus d'argent et plus d'argent et plus d'implication dans ce conflit. Imaginez-vous que Poutine demande aux Palestiniens d'aller combattre en Europe. On en est rendu là. L'Iran, la Chine fournissent des drones à la Russie. Mais l'inverse se fait aussi. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américain, s'est rendue en Ukraine. Tu n'aurais pu penser qu'elle se serait rendue en Ohio, avec une annonce de donation de 1,5 milliard de dollars, encore une fois, au gouvernement de l'Ukraine, additionnel aux 150 milliards de dollars déjà donnés. Les résidents de l'Ohio viennent de subir la pire tragédie environnementale qui va leur causer des problèmes de santé pour des décennies. Plusieurs vont mourir de cancer, c'est sûr et certain. Tu aurais pensé que Biden, qui est allé visiter en plus Kiev, n'est même pas allé encore sur le site de cet événement mondial maintenant. L'Ohio, la petite ville d'East-Palestine que personne ne connaissait, tout le monde la connaît maintenant, mais n'est même pas allé les visiter. Janet Yellen est allé faire une annonce de 1,5 milliard de dollars supplémentaires, pas à ces résidents de l'Ohio qui en auraient vraiment besoin, mais pour continuer à alimenter ce feu de la guerre. C'est là où on en est. Mais ça jute des deux côtés, donc, comme je vous le disais, ça semble être la nouvelle tendance. Les drones, imaginez-vous, Yahoo nous apprend que les drones attaquent la Russie de tous côtés. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, cela. C'est publié aujourd'hui. Le chaos a éclaté en Russie du jour au lendemain, alors que des drones ont envahi plusieurs régions, provoquant une explosion dans un dépôt pétrolier. Le déploiement d'avions de combat près de Sainte-Pétisbourg, selon des informations locales, on s'enlise, on s'en va de plus en plus dans le précipice de la guerre. Et l'horizon de cette guerre mondiale est déjà devant nous. On le voit très, très bien. Une frappe vers 2 heures du matin dans la région de Krasnodar était à moins de 30 mètres d'une caserne du ministère russe de la Défense, rapporte l'agence indépendante Agence Vaux-News, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Deux drones remplis d'explosifs ont atterri dans un dépôt pétrolier voisin de Rosneft à Tuapets, déclenchant un incendie qui a rapidement été éteint apparemment. Quelques heures plus tard, l'aéroport de Sainte-Pétisbourg s'est arrêté alors que les autorités fermaient l'espace aérien environnant apparemment en réponse à un objet volant non identifié, repéré dans la région. Et c'est plein, plein, plein. Lundi matin, des habitants d'un immeuble d'appartement de la région de Belgora, près de la frontière, avec le pays en question qui est en conflit avec la Russie, ont été contraints d'évacuer en pleine nuit. Après qu'un des quatre drones se soit écrasé sur l'immeuble, un autre drone s'est posé sur le toit du supermarché et a explosé, brûlant les lieux. Wow! L'ennemi a entrepris une attaque audacieuse aujourd'hui de drones dans plusieurs régions et maintenant Saint-Pétisbourg. Wow! Vraiment! C'est pas des... c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Barron, lui, nous apprend qu'un drone s'est écrasé près de Moscou, deux autres ont été abattus dans le sud de la Russie, donc c'est un peu la même histoire qui est reprise ici. Je sais pas où ça, ça va nous mener, mais c'est une intensification très dangereuse, tout ça, qui nous ramène à se poser la question, comment tout ça va se terminer, puis très rapidement, avant l'arrivée du printemps, j'ai l'impression qu'on sera déjà dans un conflit qui sera mondial. On voit la Chine de plus en plus impliquée dans sa relation et aussi dans la fourniture d'armement. Et l'Iran aussi, là, maintenant, on demande aux Palestiniens, rien de moins, de joindre le combat et d'aller combattre. Vraiment, 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 je sais pas comment voir ça, mais je le vois pas vraiment d'un bon oeil, je sais pas ce que vous en pensez, je vais vous partager ça, ça s'en va vraiment dans la mauvaise direction. Sous-titrage ST' 501